... 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 Notre collectif a pu signer durant le confinement une pétition à 50 000 personnes pour que les élèves d'avortement soient augmentées dans le confinement, qui était de huit semaines. Et nous savons qu'il y a eu des problèmes sur l'avortement durant le confinement, puisqu'il y avait des blocs opératoires qui étaient occupés pour le COVID et qui servaient à l'avortement, puisqu'il y a des graves aussi qui n'ont pas osé aller à l'avortement. Le gouvernement a lâché une seule chose, c'est encore le besoin, sur un régime négatrice à l'avortement, qui étaient possibles, non plus de la semaine, mais de la semaine, mais de notre souffle. Voilà ce que nous avons. Première chose, c'est l'aide. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la double clause de conscience. Vous savez que tous les médecins, pour pratiquer les actes médicaux, ont clause de conscience, tous les médecins sans exception. Et c'est normal. On peut refuser de faire quelque chose pour comprendre à sa morale, ça peut être un chronologisme, des choses comme ça, pour vous donner des exemples négatifs. Et c'est normal que cette clause de conscience existe. Mais sur l'avortement, nous avons une autre course de clause de conscience. Il y a une clause de conscience spécifique à l'avortement, qui a été instaurée en 75, et qui est un compromis avec les forces qui étaient contre l'avortement, pour adorber l'avortement. Mais on n'est plus en 75, on est en 2020. Et cette double clause de conscience n'a plus rien à faire. Alors on a bien de pouvoir vous écrier, puisque l'avortement en France est à 75% pour l'avortement. Parce qu'on a vu ce que ça fait en Italie. En Italie, avec cette double clause de conscience, il est à l'heure actuelle très difficile d'avorter. Et c'est pour ça que nous réclamons la suppression de cette double clause de conscience. C'est-à-dire que l'avortement a gravité à l'avortement, pour l'avortement, pour l'avortement, pour l'avortement... C'est une organisation présente au Brésil, en Argentine, au Costa Rica, au Mexique, à l'Espagne. Et c'est féministe ou c'est plus général ? Non, c'est féministe révolutionnaire aussi, c'est féministe marxiste. C'est intéressant, vous avez un Twitter ? Oui. Si je tape Las Rojas, je peux trouver ? Tu peux trouver Las Rojas Paris, sur Facebook. Pardon, pardon. J'ai pu tous les mots du gamme. Si les femmes choisissent leur méthode pour aborter, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas plus... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ils n'étaient pas pour choisir la méthode qui est une bonne, il faut aussi que ça ne le rapporter. Merci. 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 Merci.